Bonjour à tous et merci d'être là pour cet agora international sur les nouvelles initiatives pour des mises en relation business. D'accord, alors pour rappel à tous ceux qui sont là, pour pouvoir entendre au niveau du son, il faut que vous vous connectiez sur BPI France, sur le site de BIG, à l'agora international, ou que vous scannez le QR code qui est juste à droite, afin d'entendre, ou encore vous pouvez vous connecter sur YouTube. Il y a trois personnes qui se connectent pour entendre le son, soit vous scannez le QR code qui est à droite, soit vous allez sur BIG et vous rejoignez l'agora international, soit vous allez sur YouTube, à partir de vos écouteurs, vos propres écouteurs. On va donner cinq minutes à tout le monde, le temps que tout le monde se connecte et puisse entendre. Merci. 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 Est-ce que tout le monde a réussi à se connecter ? Merci. 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 Ok, alors j'espère que tout le monde a pu se connecter pour pouvoir entendre les propos qui vont être relatés aujourd'hui. Donc bonjour à tous et merci d'être là. Aujourd'hui, on a cette magnifique agro internationale sur les nouvelles initiatives pour des mises en relation business qualifiées en Afrique. On a le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants de qualité aujourd'hui. Merci d'être là. Donc Aziza Inoubli, qui est la chargée de projet investi chez Expertise France, Karim Idrissi-Ketoni, qui est le directeur exécutif en charge du marché des entreprises chez Atijari Wafa Bank, Lucie Faouzadi, qui est CEO de Big Up News Business Markets, Elodie Doussa, qui est directrice du fonds de fonds BPI France AVROS, Delphine Mur, qui est chargée de mission accélérateur internationaux chez BPI France et Marianne Vlacevitch, qui est responsable des bureaux à l'étranger chez BPI France. Bonjour et merci à tous d'être là. On va commencer par toi, Aziza, aujourd'hui. Bonjour. Tu pilotes Investi, une communauté de plus de 120 sociétés tunisiennes innovantes et à fort potentiel d'internationalisation et de croissance. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Investi et sur comment les sociétés françaises, ici présentes par exemple, qui sont intéressées par la Tunisie, pourraient être mises en relation avec les sociétés tunisiennes ? Très bien. Bonjour à tous. Pour le projet, en fait, la communauté tunisienne Investi, on l'a déployée en novembre 2020. Il y a presque une année du déploiement de la communauté. La vision, en fait, du projet Investi, qui est d'ailleurs financé par l'Union européenne, en fait, en Tunisie, l'idée derrière ça, c'était vraiment d'agir en tant que dispositif pour faciliter les mises en relation. Donc, aujourd'hui, notre communauté, elle compte plus de 70 membres actifs dans 120 startups tunisiennes. Et notre rôle, c'est-à-dire notre positionnement au niveau de l'écosystème entrepreneurial tunisien, c'est vraiment un facilitateur de mise en relation, de connexion entre les startups tunisiennes avec les écosystèmes internationaux ou vice-versa. Donc, s'il y a des entreprises ou des investisseurs aussi internationaux qui s'intéressent à sourcer ou à rentrer en contact avec des sociétés tunisiennes, donc Investi, elle propose ce service. Donc, notre communauté sur Oukuti, elle évolue de plus en plus. Donc, aujourd'hui, on compte plus de 60 membres. Et voilà, donc, c'est la vision, en fait, derrière cette communauté. Voilà. Et du manière générale, en fait, le positionnement de la Tunisie, de manière générale, géographique, c'est-à-dire, il lui permet vraiment d'agir en tant que porte d'entrée de l'Europe vers l'Afrique. Donc, c'est le rôle qu'on essaie de jouer aussi à l'échelle de l'écosystème tunisien. Et sur une échelle plus grande, en fait, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place, mis en œuvre par tous les acteurs de l'écosystème. Aussi, il y a une volonté au niveau du gouvernement pour faire bouger les choses, pour évoluer l'écosystème entrepreneur tunisien. Et Investi est un moyen parmi d'autres afin de faire bouger les choses et d'évoluer tout le travail qui est en train d'être fait en Tunisie, notamment suite à l'adoption de la loi Startup Act en 2018, suite à laquelle on a vraiment vu un mouvement et une dynamique très, très intéressante. Des sociétés tunisiennes créées de plus en plus, des levées de fonds, etc. Donc, il y a vraiment, cette loi, elle a vraiment aussi permis de faire évoluer les choses. Et Investi est un dispositif parmi d'autres qui existe aujourd'hui en Tunisie, qui permet les mises en relation. Donc, aujourd'hui, si les entreprises françaises en particulier, ils ont ce besoin, en fait, de rentrer en contact avec des partenaires business tunisiens, Investi, elle permet à travers cette porte tendrée, à travers Euroquity. Voilà. Merci beaucoup, Aziza. Karim, toi, donc, tu es directeur exécutif en jugement marché des entreprises chez Atijari Wafabeng. Est-ce que tu pourrais nous, Atijari Wafabeng, il faut le rappeler, qui est une des banques leaders aujourd'hui sur le marché en Afrique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le type de société que vous accompagnez ? Merci, Anta. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de me retrouver parmi vous. En quelques mots, Atijari Wafabeng, c'est un acteur majeur, un groupe financier acteur majeur en Afrique, de taille, j'irais, en fait, de présence sur 26 pays, avec 10 millions de clients et un réseau très étendu, plus de 5 500 points de vente. Aujourd'hui, on revendique, en fait, le leadership sur l'ensemble des, j'irais, la zone de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, ainsi que l'Afrique centrale. On est très présent en matière, j'irais, d'accompagnement des investisseurs, j'irais, marocains et africains, et aussi français, à travers un certain nombre de services non financiers qu'on met en avant, que je vais vous exposer. Et puis, surtout, on est, en fait, une force de proposition en matière de networking, B2B, mais aussi en matière, j'irais, en fait, de conseils pour, j'irais, investir et être acteur dans les pays de présence. Alors, j'évoquerai trois sujets. Le premier, c'est Atijari Business Link, qui est une communauté, en fait, une sorte de pendant de recuiti français, et qu'on a mis en partenariat avec BPI France depuis 2016 et qui, aujourd'hui, est très actif, intègre un peu plus de 1500 sociétés et plus d'une centaine d'investisseurs. Aujourd'hui, en fait, c'est une plateforme digitale qui met en avant un certain nombre de services non financiers. B2B, je dirais, organisation de pitch, levée de fonds ou de e-pitch, levée de fonds, mais aussi, en fait, un certain nombre, je dirais, de conférences qui traitent d'une certaine thématique de sourcing local, de sectoriel, d'investissement aussi bien au Maroc ou en Afrique. Et aujourd'hui, sans prétention aucune, à notre petite échelle, nous avons déjà été à l'origine de plus de 3000, j'irais, B2B, qui ont abouti sur plus de 40% et sur lesquels on a aussi mis en avant un certain nombre de financements. On a organisé pour à peu près 26 levées de fonds sur lesquels, pour le moment, on est sur une dizaine qui ont été, en fait, concrétisées. Et ça ne fait que commencer. Alors, Atijari Business Link, c'est, j'irais, un faisceau parmi, j'irais, un certain nombre de plateformes qui sont déjà lancées par la banque. Si je peux en citer au moins deux ou trois, c'est atijarientreprise.com, qui est aujourd'hui une plateforme, d'abord, qui intègre un peu plus de 2 millions de clients, avec plus de 3 millions de connexions par an et qui intègre tout un ensemble de services, encore une fois, non financiers, mis à part le transactionnel, qui est un peu notre vocation classique, puisque nous sommes une banque universelle. Et donc, ces services, comme j'ai dit tout à l'heure, vont de la formation, de l'information, de la mise en relation, en organisant, encore une fois, un certain nombre, en fait, de webinaires, que ce soit figital ou digital, des webinaires qui parlent de thématiques diverses, que ce soit aujourd'hui de l'entrepreneuriat, je dirais, en investissement durable ou social ou encore avec des labels qui sont bien focalisés sur l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons, je ne sais pas si j'ai dépassé mes cinq minutes ou pas, presque, on va y arriver. Et puis, on a surtout une sorte de, un quatrième vaisseau qui est le Club Afrique Développement, qui intègre un certain nombre, je dirais, d'acteurs, surtout des entreprises aussi bien marocaines qu'africaines, qui interagissent sur les opportunités de business. Je finirai par dire que nous sommes aujourd'hui, ce qu'on peut offrir pour, dans la mise en relation entre entreprises africaines et françaises, et comment, en fait, embarquer les entreprises françaises de toute taille, start-up, ETI et autres, c'est aujourd'hui l'ensemble des forums qu'on organise. Au Maroc, si je peux citer la dernière édition de l'équivalent de Big qu'on a organisé à Casablanca et qui a embarqué plus de 2 000 clients, en fait, in situ et plus de 17 000 B2B, ce n'est qu'un exemple. On est bien ancré, en fait, en Afrique à travers les 26 pays et nous sommes en cours d'organiser une conférence pour interconnecter l'ensemble, en fait, des acteurs dynamiques en matière d'export et notamment, en fait, vers le Maroc et l'ensemble de nos pays de présence. Voilà. Merci beaucoup, Karim. Merci pour ton intervention. Donc, on l'a mentionné deux fois, en fait, là, maintenant, Euroquity, et c'est ça qui fait lien entre toutes les différentes initiatives. Pardon, je vais y revenir un peu plus en détail à la fin. Mais Euroquity, c'est une plateforme qui a été lancée en 2008 par BPI France, mais en relation les sociétés, les investisseurs, les structures d'accompagnement et qui a vraiment pour vocation et pour mission de relier, en fait, les écosystèmes européens, français et africains. Et donc, toutes ces différentes initiatives sont présentes sur cette plateforme et on va y revenir plus en détail par la suite. Là, je vais donner la parole à Lucie. Lucie, qui est chez Big Up, est-ce que tu peux me dire, chez Big Up, vous, vous accompagnez déjà les startups, vous les aidez à connecter avec des grands groupes en France et en Afrique. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu plus ce que vous faites déjà ? Et ensuite, comment les entrepreneurs français peuvent se connecter à des opportunités d'open innovation ? Alors, bonjour à tous. Donc, Big Up est un programme d'open innovation qui a été cofondé avec Pierre Villiers, qui est présent et moi-même, et dont il existe depuis 2015. Et donc, c'est un programme d'open innovation qui permet d'accélérer la mise en relation qualifiée entre des grands groupes, des ETI qui ont des besoins en innovation et des startups et des PME qui peuvent proposer des solutions. Donc, on existe depuis 2015. On travaille avec les écosystèmes du territoire. C'est un programme très opérationnel. Les entreprises qui ont des besoins en innovation, vraiment détaillent leurs besoins de coopération, les thématiques, le niveau de maturité. Et ensuite, ça débouche, ça peut déboucher sur des contrats entre 12 et 18 mois. Il faut ce temps-là. Et donc, nous, on le fait depuis 2015 en France. On a une volonté aujourd'hui de partir à l'international. On a voulu le faire en 2019. Donc, on est allé à Abidjan pour entraîner les groupes qui pouvaient émettre des besoins et de l'écosystème. Et malheureusement, avec le Covid, c'est tombé à l'eau. On devait le faire en 2020. Et donc, on repart à la recherche d'entreprises qui ont des besoins en innovation en Afrique et forcément aussi de rencontrer l'écosystème. Donc, hier, on était à Ambition Africa. Aujourd'hui, on est là. Et demain, on sera au nouveau sommet Afrique France à Montpellier parce qu'on est originaire de Montpellier. On est hébergé à la French Tech de Montpellier. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre en relation des entreprises françaises qui ont des besoins en innovation, mais qui veulent partir sur l'Afrique, mais aussi des entreprises africaines qui ont des besoins en innovation et donc de mettre en relation avec des startups françaises et africaines. L'idée, c'est bien de faire travailler des startups françaises et africaines. Donc, on étudie, donc on relance la machine sur l'Afrique. Donc là, on est en train d'étudier la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. On verra bien ce que ça va donner, tous ces contacts. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on existe depuis 2015. On a fait plus de 30 éditions en France, métropole et outre-mer. On a plus de 1 100 startups françaises, principalement, sur notre propre plateforme. On a travaillé avec une cinquantaine de grands groupes pays. Donc, ça va de la CDC à la Poste, Crédit Agricole, SNCF, EDF, GRDF. Enfin, voilà. Et ça a généré plus de 70 contrats entre ces entreprises qui ont émis des besoins sur la plateforme de Big Up et ces startups qui ont candidaté sur les Big Up. Donc, aujourd'hui, on a cette volonté de partir à l'international. Donc, on a forcément nos propres actions, comme les salons, la plateforme, notre communauté Big Up. Et aujourd'hui, pour aller plus loin, on signe un partenariat avec Euroquity, justement, pour développer notre communauté et notamment sur la partie investissement avec les investisseurs. D'ailleurs, hier, un investisseur nous disait qu'une startup qui a été vue par un grand groupe, ça a un potentiel. Et donc, potentiellement, ça peut nous intéresser. Donc, si vous voulez rejoindre la communauté Big Up sur la plateforme de Euroquity, il y a le lien qui est là. Et si vous êtes une entreprise qui a besoin d'innovation ou une startup ou une PME innovante qui peut proposer, donc rendez-vous soit sur la plateforme de Big Up for Startup.com soit sur la communauté de Big Up sur Euroquity. Merci. Merci beaucoup, Lucie. Alors là, je vais m'adresser à Elodie. Elodie, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est directrice du fonds de fonds AVEROS, BPI France AVEROS, qui investit, en fait, dans des fonds de private equity et de VC en Afrique. Alors, Elodie, est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la logique derrière ? Pourquoi BPI France investit dans des fonds africains ? Merci, Anta. Et bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là. C'est une question qu'on nous pose souvent. Pourquoi est-ce que BPI France, il y a donc France dans le nom de mon entreprise, investit en Afrique ? Alors, je vais répondre tout simplement. Ça fait quasiment 20 ans qu'on investit en Afrique pour créer tout simplement un réseau de très grande qualité d'entrepreneurs africains pour mettre ce réseau au service des entrepreneurs français qui souhaitent se développer ou se renforcer en Afrique en trouvant les bons partenaires locaux. Tout est une question, justement, de trouver ces bons partenaires, de ne pas partir à l'aventure ou à la conquête pour reprendre la thématique d'aujourd'hui sans être accompagné des bonnes personnes. Concrètement, comment est-ce qu'on fait ça ? On a une activité d'investissement en capital investissement. Ça veut dire qu'on va aller investir, confier de l'argent de BPI France et d'autres investisseurs à des fonds de capital investissement. On ne va pas, nous, directement, aller prendre des participations dans des sociétés africaines. On est basé à Paris, on est trop loin du continent, même s'il y a de plus en plus de bureaux en Afrique. Mais ça nous permet d'aller confier de l'argent à des équipes locales africaines qui, elles, vont faire cet excellent travail d'aller trouver les meilleures sociétés, les meilleurs entrepreneurs dans leur secteur et dans leur géographie de prédilection. Quelques chiffres, donc ça fait 20 ans qu'on fait cette activité d'investissement. On a investi dans à peu près 26 fonds. Ça représente en sous-jacent à peu près 200 sociétés africaines de la start-up à l'ETI sur une quarantaine de pays africains et dans tous les secteurs qui sont liés à l'émergence de la classe moyenne africaine, de l'éducation, la santé, l'industrie, les biens de consommation, etc. On a aussi mené récemment une étude assez intéressante qui voulait recenser ce qu'on appelle les intérêts français. On s'est rendu compte qu'en fait, sur ces 200 entreprises africaines, il y en avait déjà la moitié, donc une centaine, qui avaient des relations avec 200 sociétés françaises. On a été nous-mêmes étonnés de ce chiffre. Ces relations avec les sociétés françaises sont des relations de clients fournisseurs, des relations aussi technologiques, dans le cadre de partenariats de transfert de technologie, ou aussi des relations financières, évidemment. Donc, depuis très longtemps, on fait des mises en relation entre les entrepreneurs africains que l'on soutient au travers de nos fonds et des entrepreneurs français, mais on le faisait de manière ad hoc jusqu'à présent et pas suffisamment, on va dire, systématique à notre goût. La pandémie également arrivant, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour institutionnaliser ce processus ? Tout simplement par le digital. C'est là qu'on s'est tourné vers Euroquity et qu'on a décidé également de créer notre communauté, qui s'appelle AVEROS Africa, sur Euroquity. Quels sont les membres que vous allez retrouver sur ce groupe ? Il va y avoir les sociétés africaines que l'on accompagne par le biais des fonds dans lesquels on investit, donc les fameuses 200 sociétés dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une activité, une communauté qui a été créée il y a quelques mois, donc il n'y a pas encore les 200 sociétés, mais elles s'inscrivent au fur et à mesure. Et en face, on invite les entrepreneurs français qui le souhaitent à venir s'inscrire pour faire partie aussi de cette communauté. On pense que c'est un vrai plus qu'on offre, c'est un partenariat gagnant-gagnant pour les entreprises africaines et les entreprises françaises, puisque les entreprises africaines, ça leur donne une belle vitrine pour pouvoir se développer sur le marché français et pour les entreprises françaises. Tout simplement, vous pouvez, par le biais de filtres, aller chercher l'entreprise peut-être en Côte d'Ivoire, dans le secteur de l'agribusiness ou de l'industrie qui vous intéresse particulièrement. Vous pouvez aussi émettre des besoins. Est-ce que vous êtes particulièrement en recherche d'un partenariat industriel, commercial, technologique ? Et aussi, et peut-être le plus important, évidemment, vous pouvez contacter directement les entreprises, les entrepreneurs qui se sont inscrits sur cette communauté. Donc, tout simplement, comme ma camarade à côté de moi, je vous invite, si vous êtes une entreprise française et que vous souhaitez justement trouver les bons partenaires localement, tout simplement, on les a déjà présélectionnés pour vous. Ce sont les meilleurs, évidemment, parce qu'on fait extrêmement bien notre travail. Et donc, inscrivez-vous sur cette communauté. On sera ravis de vous accueillir. Merci. Merci beaucoup, Élodie. Delphine, alors, tu es en charge de l'accélérateur Afrique chez BPI France Eurocouti. Chez BPI France, pardon, excuse-moi. On a tellement entendu Eurocouti que ça commence à devenir un tic. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur comment vous accompagnez les sociétés françaises à se développer en Afrique ? Absolument, Anta. Merci pour cette introduction. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de cette nouvelle initiative qu'on a lancée il y a quelques mois et qu'on porte à l'accompagnement chez BPI France pour soutenir les entreprises françaises dans leur développement en Afrique et ce, au travers de nos accélérateurs. Alors, tout d'abord, un accélérateur, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme d'accompagnement de dirigeants d'entreprises à la fois individuels et collectifs et que l'on a construit sur la base de trois piliers du conseil, de la formation et de la mise en réseau. Et il faut savoir qu'à la date d'aujourd'hui, on a lancé plus de 100 promotions pour plus de 2000 dirigeants accompagnés sur des thématiques très variées, qu'elles soient sectorielles, internationales ou autres. Et c'est notamment le cas de l'accélérateur Afrique dont je voudrais vous parler aujourd'hui. L'Afrique, donc tout le monde le dit, c'est aujourd'hui qu'il faut y penser pour ce développement international et pas demain. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous en êtes aussi convaincus. Cependant, l'enjeu clé pour son développement en Afrique, c'est quand même de bien savoir s'entourer. Alors, chez BPI France, on voulait profiter de notre expérience en matière d'accompagnement d'entreprises pour créer justement un accélérateur qui répondrait aux particularités de développement en Afrique et qui viendrait aider les entreprises à booster leur business sur le continent. Alors, pour y parvenir, on va s'appuyer sur plusieurs choses. Tout d'abord, sur notre partenaire de longue date, Business France, pour notamment profiter de son réseau d'entreprises sur place, mais aussi et surtout pour sa connaissance terrain qui est là, dont dans son entier. Également, on va s'appuyer sur nos bureaux BPI France qui ont été créés en Afrique jusqu'à maintenant et qui continuent de se développer. Mais on a aussi d'autres initiatives complémentaires de mise en relation, comme en parlait Elodie tout à l'heure, notamment via le fonds Averroes. On trouve des synergies avec les accélérés dans l'accélérateur Afrique. Notre partenariat avec Women in Africa et également sur Euroquity, on a un label Accélérateur Afrique. Ce qui fait aussi la force de ce programme, c'est la combinaison des trois piliers, comme je le disais tout à l'heure. En effet, les relations business ont plus de chances quand même d'aller jusqu'à la conclusion d'un accord si dès le départ, la stratégie et le développement commercial en Afrique est maîtrisé. C'est comme si dans la recette parfaite du développement international en Afrique, on ajoutait une stratégie claire de ce qu'on veut faire en Afrique avec l'optimisation de sa performance commerciale, de la formation pour se préparer aux enjeux interculturels et réglementaires, mais aussi des business expéditions et parce que celles-ci, elles vont venir vraiment booster les flux d'affaires. Et justement, sur ce dernier point, les accélérés du programme qui ont commencé du coup en février bénéficient de deux missions, deux business expéditions. La première, c'est une mission collective et là, l'idée, c'est d'appréhender mieux le marché ensemble et d'apprendre à prospecter ensemble, aller chasser les opportunités business en meute, comme on dit. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi une deuxième mission qui est cette fois-ci individuelle, qui est préparée sur mesure avec Business France, à l'aide de Business France, pour vraiment, qui va venir pour leur proposer des rendez-vous business pendant toute une semaine et qui seront préparés sur eux par rapport à leurs priorités marché. Donc, pour résumer, de la stratégie, de la formation et des business expéditions, tout ça nous donne la combinaison parfaite pour être efficace sur le terrain. Et ce n'est pas tout, c'est que le début de l'aventure parce que dans quelques mois, on va lancer aussi une nouvelle promotion. Il faut savoir que sur la première promotion, on a eu de grandes marquettes d'intérêt, de 20 places initialement prévues, on a dû la surbooker à 24, ce qui montre qu'il y a une vraie demande. Et donc, dans quelques mois, on va lancer une nouvelle promotion. On aura du recul suffisant pour améliorer l'offre, la rendre encore plus pertinente, aller toucher plus finement les enjeux profonds des entreprises françaises dans leur développement en Afrique. BPI France est au service du business et on ne peut pas conquérir de nouveaux marchés si on n'est pas à l'écoute du terrain et des retours d'expérience. On s'adapte constamment parce que l'Afrique est stratégique, mais pas moins complexe. Donc, je suis très fière de pouvoir mettre en oeuvre ce programme et de faire partie de l'aventure de l'accélérateur Afrique. Conquérir, c'est grandir, c'est le thème aujourd'hui de cette journée du Big 7. Et on souhaite vous accompagner jusqu'au bout et on ne va pas s'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Dolphine. Je vais maintenant passer la parole à Marianne. Marianne qui est responsable des bureaux BPI France à l'international et donc dont les bureaux en Afrique, donc au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Kenya et bientôt au Maroc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les offres que vous proposez aux sociétés françaises pour être au plus près des acheteurs en Afrique ? Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Anta. Effectivement, je suis ravie de pouvoir vous en dire plus sur notre direction développement export qui est très transversale en fait, qui travaille d'ailleurs beaucoup, on travaille beaucoup avec Elodie et avec Delphine. Notre mission, c'est vraiment de fluidifier le business et fluidifier le business, ça veut dire deux choses principalement, déjà créer la belle rencontre, créer le bon match, qu'on puisse rencontrer le bon fournisseur, le bon acheteur, le bon investisseur, que ça, ça colle. Et puis, le deuxième grand objectif là-dedans, c'est d'être bien préparé. Être bien préparé, ça veut déjà dire connaître le pays dans lequel on va faire cette rencontre, l'interculturalité, l'histoire, éventuellement, les aspects réputationnels et autres, donc être bien préparé en amont. Et ça veut dire aussi bien connaître tous les accompagnements BPI France qu'on peut offrir, les accompagnements financiers, les accompagnements de garantie, les accompagnements d'investissement. Et ça, on est là pour évidemment apporter la bonne information au bon moment. Et pour ça, on utilise pas mal de ressources. On a déjà nos ressources internes, beaucoup de ressources internes. En fait, on a une belle équipe à Paris, au sein de la direction de développement export, qui est organisée de manière matricielle avec des expertises croisées, expertises croisées géographiquement par pays et également sectorielles pour vraiment répondre au mieux aux besoins de nos interlocuteurs. On a une belle équipe à l'international et je suis ravie que tu l'aies citée en tas. On a maintenant quatre bureaux en Afrique. On est vraiment très contents effectivement d'avoir ces forces vives de terrain qui sont au plus près des entreprises, au plus près des partenaires, qui connaissent bien les géographies sur lesquelles elles évoluent et donc ça, c'est très important. J'y reviendrai après. On a également des équipes en France et ça, c'est primordial. On a 50 directions régionales en France. On est partout dans les territoires et on est vraiment extrêmement proches des exportateurs français. On les connaît très bien. On connaît leurs besoins. On connaît leurs produits. On connaît leur capacité aussi d'intervention. On sait là où elles se confortent, là où elles auront besoin de plus d'accompagnement, là où on leur dira prenez plus le temps d'y aller ou là, au contraire, vous êtes prêts, foncez. Et on a également une ressource qui est primordiale. C'est notre énorme réseau de partenaires. Et ça, c'est vraiment l'ADN de BPI France que de fonctionner tout le temps avec des partenaires, avec des partenaires, évidemment, les partenaires de la Team France Export. Ça, c'est vraiment le partenaire principal. On est membre de la Team France Export et c'est indispensable pour qu'on puisse mener à bien nos actions sur l'international. Mais on évolue ici et on anime et on forme et on connaît très bien tout un réseau de partenaires privés dans différents secteurs. Et ce réseau de partenaires privés est essentiel pour l'accompagnement. Je rajoute d'ailleurs que c'est vraiment, là encore, c'est vraiment la façon de fonctionner de BPI France que de toujours savoir vraiment faire levier sur les expertises et réunir les expertises autour de nos entreprises. Les grands piliers après sur lesquels on s'appuie, maintenant qu'on a parlé de toutes ces ressources, concrètement, c'est plusieurs choses. La première, c'est les missions internationales. On a vraiment structuré une offre de missions internationales de la phase la plus avale jusqu'à la phase la plus avale avec un process, un cahier des charges très précis. Ces missions internationales, elles sont au nombre d'une vingtaine par an. On a environ 250 entreprises par an et ça va aller en grandissant. C'est dans ce contexte-là d'ailleurs qu'on accompagne également les entreprises accélérées, accompagnées par Delphine. Ces missions internationales, elles répondent à plusieurs objectifs en fonction du stade de maturité de l'entreprise, du stade de maturité de développement. Ça peut être vraiment un voyage d'études qui va permettre de connaître le pays, de connaître les enjeux, de connaître les secteurs les plus porteurs jusqu'à avoir des mises en relation vraiment très qualifiées, des rendez-vous B2B très claires dans le but d'avoir des contrats à courte échéance jusqu'à carrément pouvoir mettre en place une solution d'accompagnement plus poussée avec pourquoi pas même une personne qui va être en charge de la commercialisation sur place dans le pays que l'on cible. Voilà. Autre accompagnement, autre pilier très important, c'est, tu l'as très bien dit, nos bureaux à l'étranger. Les bureaux à l'étranger, ils sont là pour connaître très très bien le terrain, pour connaître les acheteurs, les fournisseurs, les investisseurs, les interlocuteurs de nos entreprises françaises, connaître très bien le réseau de partenaires. C'est vraiment le trait d'union entre les pays et nos entreprises, le trait d'union aussi entre les pays et toutes les directions BPI France. Et ça, c'est primordial. On pense que vraiment c'est essentiel d'avoir des gens qui sont sur le terrain, qui sont au plus proche pour être le plus efficace. et ensuite, le dernier pilier dont je veux parler, c'est la formation des partenaires. Et c'est aussi un des objectifs de nos bureaux à l'étranger, c'est de faire en sorte que les partenaires qui nous accompagnent soient le mieux forcés aux besoins des entreprises et aux solutions BPI France que l'on peut apporter, puissent être prescripteurs. Et là, on reboucle la boucle et puissent répondre à notre mission principale, faire en sorte que les interlocuteurs soient bien préparés aux rencontres que l'on peut initier. Voilà. Merci beaucoup Marianne et merci à tous vraiment pour vos interventions. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a différentes initiatives, que ce soit des initiatives locales ou des initiatives plus régionales qui vont vous accompagner des entreprises françaises en tout cas à vous développer en Afrique. Ça peut être différents types d'initiatives, des initiatives plus liées à l'acheteur, des initiatives pour prospecter un marché, des initiatives pour justement développer un portefeuille client et être en relation que ce soit avec différents types d'entreprises, que ce soit des PME, des ETI, des startups, des grands groupes. Donc comme on l'a précisé juste au début, vraiment vous pouvez, si vous êtes à la recherche de partenaires qualifiés en Afrique, vous pouvez vous connecter à toutes ces initiatives qui ont toutes des communautés en fait sur la plateforme BPI France Eurocouti dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est simple pour vous connecter, tout simplement, vous pouvez aller sur la plateforme eurocouti.com et vous connecter aux différentes communautés qui sont là. Voilà. Alors, on me remercie vraiment encore à tous, merci d'avoir été là. On va maintenant ouvrir le floor aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais voir aussi s'il y a des questions en ligne. Pour l'instant, non. Une première question. Allez-y. Merci. Bonjour tout le monde. Merci en tout cas pour vos différentes interventions. Vous m'entendez ou pas ? Ah oui, ils n'ont pas le... Vous allez le répéter après la question. En fait, j'ai beaucoup parlé des entreprises des PME françaises qui veulent s'installer en Afrique. Je pense qu'il y a une personne qui a parlé du contraire. J'aimerais avoir plus de prix en rapport à cela. C'est-à-dire, on est une PME africaine bien implantée en Afrique et on a envie d'exporter finalement. Comment BPI France nous accompagne de ce côté-là ? Comment BPI France ou d'autres initiatives peuvent accompagner des PME africaines qui veulent s'implanter en France ? Merci beaucoup pour cette question parce que c'est effectivement aussi un de nos mandats. On est vraiment ravis d'accueillir des entreprises qui s'installent en France. Déjà, vous dire que là-dessus, on travaille étroitement avec Business France Invest qui est la cellule attractivité de Business France. Donc, vous pouvez aussi les contacter sans aucun problème. Après, je dirais que ça dépend un petit peu de l'activité et du stade de maturité de l'entreprise. Si, par exemple, c'est une entreprise technologique, sachez qu'on a beaucoup d'accompagnements en innovation au financement de la R&D et tous ces accompagnements sont accessibles à une entreprise nouvellement créée en France, y compris si elle a 100% de détention capitalistique par une entreprise africaine. ça, ce n'est pas un souci. Dès lors que l'entreprise s'y matricule et s'installe en France avec une vraie volonté de créer une activité, de créer de l'emploi, les solutions BPI France sont ouvertes. Donc, ça peut être de l'aide à l'innovation, ça peut être de la contre-garantie des prêts bancaires sur les phases un petit peu plus amont jusqu'à, par la suite, pourquoi pas aussi avoir recours nos solutions d'accompagnement export si à partir de la France on souhaite ensuite exporter en Europe ou même plus loin. Donc, c'est tout à fait possible. D'autres questions peut-être autour de la table ou en ligne ? Ne soyez pas timides. Ah, une question. bonjour. Merci pour le brillant exposé. Je suis venu de la Somme juste pour cet atelier. Je voudrais premièrement savoir comment on entre en contact avec l'ensemble des entités qui sont représentées ici. C'est vrai que j'ai vu les mails, mais est-ce qu'il y a un document qui nous permet d'entrer en contact exactement avec vous ? Deuxième question, est-ce que ce serait possible ? On a créé une start-up avec quelques amis dans le domaine de la finance et l'expective comptable qui accompagne les entrepreneurs africains qui sont domiciliés en France à travailler dans leur pays d'origine ? On a tissé un petit réseau. Est-ce que ce serait possible que je vous laisse notre acte ? Merci beaucoup. Alors, c'est une excellente question. Hop là. D'accord. Bon. Alors, peut-être qu'on va faire la distribution juste après l'atelier si ça vous va. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, oui, donc en fait, vous pouvez retrouver toutes ces initiatives qui sont des communautés en fait sur la plateforme BPI France Eurocouti qui sont aussi listées, je ne sais pas si vous les voyez ici, mais comme on a vu, avec Investi en Tunisie, la communauté Investi, la communauté Atijari Business League, la communauté Big Up, la communauté BPI France Averroes Africa, Averroes Africa, le label Accélérer Afrique et également la communauté BPI France Export. J'espère que ça a répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour de la table ? Ou en ligne ? Ok. Il y a une question, pardon. Alors, nous accompagnons les entreprises françaises au Kenya. Y a-t-il des possibilités de partenariat avec Eurocouti pour l'accompagner au Kenya ? Alors, oui, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on a plusieurs projets qui pourraient être intéressants dans ce cadre-là. On a notamment le projet Enrich in Africa qui est en fait un projet qui a été financé par la Commission européenne et qui a été lancé avec cette commission mais également les accélérateurs et les incubateurs les plus actifs en Afrique. Et l'objectif en fait de ce projet c'est vraiment de pouvoir justement accompagner que ce soit les entrepreneurs français, européens et africains à pouvoir se loper à la fois en Afrique et à la fois en France. à la fois en Afrique pardon et à la fois en France et en Europe, oui. Et donc de participer, de rejoindre cette communauté, on peut les accompagner justement à travers différents services que ce soit des programmes d'accélération, des programmes de soft landing et au sein de cette communauté pouvoir les accompagner en fait à se développer au Kenya. donc ravis, n'hésitez pas à rejoindre la communauté en fait sur Euroquity qui s'appelle Enrichi où vous pourrez être en mesure en fait de faire cela. Ok, alors je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette Agora. Merci à tous les intervenants aussi pour vos brillantes interventions. C'était un plaisir. Merci.